Il chante là-bas, n'est-ce pas Ilas ? Oui, c'est lui. Allons voir. Astray, venez avec nous. Non, je pleure, laissez-moi. Un folle qui lui croit de bien-aimé. Si l'on me dédaigne, je laisse la ruelle avec son dédain. Sans que j'attende au lendemain de faire nouvelle maîtresse. C'était l'erreur de se consumer, à se faire pas forcer. Voyez-les, ces amants fidèles, ils sont toujours pleins de douleurs. Les soupirs, les regrets, les pleurs sont leur contenance plus belle. Et semble que pour être amant, il faille pleurer seulement. S'il me fallait pleurer, pour toutes les maîtresses que j'ai perdues. J'aurais à pleurer plus longtemps que je ne saurais vivre. Si vous faisiez comme moi, Ilas, vous n'en auriez à pleurer qu'une seule. Et si vous faisiez comme moi, Licidas, vous n'en pleureriez point du tout. Ce que vous dites là, Ilas, émane tout simplement d'une âme qui ne s'est pas aimée. Et pourquoi ? Parce qu'amour est un si grand Dieu qu'il ne peut rien désirer hors de soi-même. Il est son propre centre. Et partant, Ilas, lorsqu'il se propose quelque contentement, c'est en lui-même. D'où il ne peut sortir étant un cercle rond, qui a partout son commencement et sa fin. Voir qui commence où il finit. C'est bien à parler, mais quant à moi, je crois que ce que vous venez de dire sont des fables, avec lesquelles les femmes endorment les moins rusées. Qu'amour ne désire rien hors de soi-même, dites-vous. Tant s'en faut, on voit le contraire, puisque nous ne désirons que ce que nous n'avons pas. Si vous compreniez de quelle sorte, par infinie puissance d'amour, deux personnes ne deviennent qu'une, et une en devient deux. Vous connaîtriez que l'amant ne peut rien désirer hors de soi-même. Car aussitôt que vous auriez entendu comme l'amant se transforme en l'aimer, et l'aimer en l'amant, et par ainsi, deux ne deviennent qu'un, chacun toutefois étant amant et aimé, par conséquent et deux, alors vous comprendriez, Ilas, ce qui vous est tant difficile. Et vous savouriez que, puisqu'il ne désire que ce qu'il aime, et qu'il est l'amant et l'aimer, ses désirs ne peuvent sortir de lui-même. Voici bien la preuve du vieux proverbe, qu'une erreur en attire sans. Car pour me persuader tout ce que vous venez de me dire, vous m'allez figurant des choses encore plus impossibles. Que celui qui aime devient ce qu'il aime. Oh ! Et quoi ? Mais vous seriez donc Phyllis ! Si vous dites qu'en l'aimant, je me transforme en elle, alors vous dites fort bien. Vous êtes donc Phyllis ! Et votre tunique n'est-elle pas changée en sa robe ? Il n'est pas raisonnable qu'une sage bergère comme vous se déguise de cette sorte en homme. Il faut que je vous sorte de l'erreur où vous vous trouvez. Lorsque nous aimons, ce n'est pas le corps qui aime, mais l'âme. Et ainsi, ce n'est que l'âme qui se transforme en la chose aimée. Mais moi, j'aime le corps ! Aussi bien que l'âme ! L'âme est la partie dont je me soucie le moins. Le corps n'est pas partie, mais instrument de l'aimer. S'il est vrai que le corps ne soit que l'instrument dont se sert Phyllis, je vous donne Phyllis, et laissez-moi le reste, et nous verrons qui sera le plus content de vous ou de moi. Moi qui veux fuir ces sottises, qui ne donne que de l'ennui, sage par le malheur d'autrui, j'use toujours de mes franchises, et ne puis être mécontent, que l'on m'en appelle inconstant.